Salut à tous les amis, c'est Kohara, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Doctates. Alors, ça va être le dernier épisode, puisqu'il ne nous reste qu'un seul niveau. On va narger un peu dans la recherche des abonnés, parce que c'est le petit rituel. Ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut savoir très fort, c'est que, comme dit, c'est le dernier niveau, je vais peut-être moins faire de commentaires, et plus me concentrer sur le niveau, parce qu'on a vu quand même qu'il a l'air un peu galère ce niveau. Donc excusez-moi si je parle moins. Donc voilà, c'est là, c'est le Vésuve, c'est le Vésuve. Donc c'est parti. Bon, la cinématique, on l'a déjà vu. C'est le Raptou. Le Vésuve a wee bit tied up at the moment. Flintheart Glomgold, you put the Bagel Boys up to this. Guilty as charged, Scroogey. I've been the world's second richest duck long enough, but these treasures will soon change that. Oh, tell your goons to release my boys. Not till you fork over that last treasure. Don't do it, Uncle Scrooge. Don't do it. The way I see it, my duck, you're not in much of a position to argue. Yeah, hi. You drive a hard bargain, Glomgold. Take it, you filthy cheat. Flintheart Glomgold, the richest duck in the world. How does it feel to be number two, Scroogey? Magicka, the spell. Oh, it's so rude of me to drop in unannounced. What are you doing here, Magicka? Quick, somebody sound the alarm. Duckworth, Mrs. Beakley, call the Pentagon. Sell me stock and bonds. Strange, not so fast, Scrooge. Whacka, Rudy, Uncle Scrooge, I can't move. Me neither. Now I know how a statue feels. Eh, greedy old fools. These treasures are far more valuable than money. And just what do you mean by that? You find secrets hidden inside old painting, yeah? Painting of Drake Von Bloodstone. C'est sympa tout ça, mais c'est comment je peux jouer. J'ai trouvé mon skill. Non, parce que c'est bien tout ça, mais j'en ai un peu marre des cinématiques. Dracula Quack. C'est bien tout ça, mais on n'est pas dans le Castlevania, c'est le plus. Ça, c'est un autre prolet's play. D'ailleurs, je te vois, c'est vrai que je vais fasse les Castlevania. Puisque je me suis dit, il faudrait que je les maratonne. Un de ces jours. Ça peut être très drôle. Les Megavans, j'ai envie de les reprendre. Un de ces jours. Ouais, parce qu'on pourrait commencer à parler du futur aspect que je peux faire, puisque, bon... On peut commencer à en parler, parce que, voilà, il y a la F-Strains qui se finit. Il y a DuckTales qui se finit sur cet épisode-là. Enfin, j'espère. Donc, voilà. Peut-être que je vais refermer Minecraft le kit du Stronghold. Et il y a beaucoup de let's play qui sont en pause, parce que malheureusement, je ne peux pas les reprendre parce que je n'ai personne. Donc, voilà. Peut-être qu'il y a en Minecraft la kit du Stronghold. Megamen, ouais, je réfléchis. Megamen 2, en vrai. Petit l'esprit rétro, mais le problème, c'est que j'ai déjà les lesbés sur Doom. C'est les lesbés sur Doom, j'avoue que j'ai un peu hâte de le reprendre, parce que... Parce que des lesbés comme ça où je ne peux pas parler où je suis obligé de me concentrer. Là, il existe strange, c'est que ça. Puis là, c'est le dernier épisode de ça. Du coup, je dois me concentrer parce que le niveau, il est dur. Puis, tu vois, au bout d'un moment, tu vois, le commentarié, en ce moment, tu vois, j'ai du mal sur les jeux qu'on fait. Donc, j'aimerais bien un jeu où c'est nerveux, c'est dynamique et où je peux me poser et parler un petit peu plus. Parce que, voilà. Without your dame, I'll become the richest duck in the world and you'll be nothing but a shriveled up old has been. That dame's not worth 10 cents next to the safety of my boys. Do we have an agreement? Are you joshing? It's a deal. Donc. You know what I think, McDuck? I think you've gone soft. You've let those pesky rugrats become a business liability and I'm gonna be the richer for it. Bon, on lui cassera bien la gueule à la fin. On lui cassera bien la gueule à la fin. On réglera notre compte avec Archibald plus tard. Avec Gripsu là. Bon, là c'est levé. Remember our deal, Plenty. Help me rescue the lads and the treasure is yours. You keep up your end and I'll keep up mine. Ok. Ça forcément, ça va pas se finir sur une fin où on va lui donner tout nos trésors et qu'on s'est cassé le cuir, pour se voir. Parce que ça serait la fin de la plusance assez faisante de faire tout ça pour ça. Donc bah alors. Eux, je sais que c'est quand même des scolarex et que faut piétiner leur crâne. Reflexe de joueur de Mario. Mais putain. Oh putain. Bon. J'ai peur de le faire ce saut. Ah ouais, j'aurais pu que celui-là. En fait, je sais pas trop comment les exprimer. Bah c'est bon. En fait, il faut leur faire des frances. C'est ce que je comprends. Parce que là, regardez. Ça s'est passé sous les piques avec la canne. Mais ça va pas vouloir. Oh. Parce que regardez. Lui, ce qui a se passé c'est que je vais forcément lui rebomber dessus. Lui pareil. En fait, j'essaie de comprendre. Donc c'est de la lave. Ouais, c'est ce que je pensais. Ok, je vois comment les repérer. Là, il y en a un. 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 Ok. Je comprends un peu bref. En fait, ce que je comprends pas trop c'est comment esquiver les chauves-souris pour le moment. Donc ça, c'est. Oh, c'est trop cool ça. C'est un effet un peu. Là, il y a un niveau comme ça dans Donkey Kong Country mais sinon, c'est un effet un peu Limbo. Limbo, d'ailleurs, je l'ai eu là-dessus sur Epic Games. Oh, il a pris un passage plus plus safe, le bâtard là, on va. Donc, tu sais. Ouais, c'est l'effet un peu Limbo, d'ailleurs. J'ai le jeu. Je l'ai sur... Il était gratuit sur Epic Games à un moment. Il y a beaucoup de jeux qui sont gratuits sur Epic Games. Ça aussi, c'est des jeux que je vous garde pour des Let's Play. Et j'ai des Celeste, j'ai... Il y a eu Doki Doki Literature Club il y a pas longtemps. Et du coup, j'aimerais d'ailleurs vous demander un petit peu si vous voulez que je vous fasse des jeux comme ça. J'ai des jeux Ubisoft qui ont été gratuits aussi. J'ai Starcraft. Oh, c'est bien il y a une pierre. Est-ce que je peux le bully du coup ? Non. On peut pas le bully un peu. Donc oui, il y a ces jeux là et... Oh. Bah là, on est allé loin pour le coup parce que la dernière fois... Voilà. La dernière fois, on n'était pas allé sur les trucs en noir et blanc comme ça. Là, il va forcément y avoir... Ok, il fallait se mettre là. Mince. Il y a deux espaces du coup, je me demande si non. Donc, c'est un stand d'ess si on esquive pas la... Putain. Alors, la première, c'est facile à esquiver. Vous voyez, c'est juste ça comme ça. Voilà. La deuxième, à peu près, il faut juste savoir qu'en rebondir. Voilà. Par contre, ce que je comprends pas, c'est la troisième. Ok, c'est bon. Il y en a une quatrième. Il y en a une quatrième. Non, c'était pour nous introduire qu'il y a encore plus de rochers. Non, j'aimerais éviter parce que s'ils remettent des rochers, il faut se couper. Du coup, si je comprends bien, il y en a une quatrième. Il y a du bon vers dessus là, sur sa grand-mère. qu'il faut faire, c'est... Hop. Oh ! Oh putain, en fait, pour mon version de la caillou, là. Putain ! Il faut rire. Regardez, il prend les passages les plus sécurisés. Il faut rire. Grypso, je suis sûr qu'il investisse dans la NFT, de toute façon. C'est obligé. Oh ! Oh ! Il a vraiment parce que tu vois, il a vraiment une mentalité de brawlos absolue. Donc lui, c'est la cuite de monnaie, c'est la NFT, tu vois. Lui, c'est une merguez. Lui, tu vois, il pense faire de l'argent en faisant rien. Oh ! Putain, merde. Je sais pas sauter assez haut. Je sais pas sauter au bon moment. Oh non, on va se retaper la cinématique. Bon, je vous cut, il y a rien d'intéressant qui se passe, ta mère. Ok, du coup, on est toujours à ce passage-là. Non ! Putain ! Je déteste ce passage-là. Je déteste ce passage-là. Donc comment on fait sur la fin ? Tadadadadou. Hop, hop. Voilà ! On a presque perdu la haute sur celui-là. Il n'y a pas de fin à cette merveille ! Il y a un peu plus de vie cachée. Maintenant il y a des fantômes. C'est pas que j'ai peur des fantômes mais c'est juste que... Vous êtes un peu chiant les gars. Putain, ok, non, ok, on va couper tout ça. Ok, normalement on veut. Donc on est à ce passage là, j'ai perdu une vie cette fois. Alors encore une fois c'était l'espèce de saut en minecart que j'arrive pas à faire. Alors c'est ce que j'appelle un ruby. Ah, ah. Bon. C'est fort ! Wacka Wacka c'est un caissier ! J'ai jamais vu une gemma comme celle-ci ! Elle a un peu saut cette gemma. Let's go, je suis beaucoup plus chiant ! Washed up a été le premier maître ! Donc c'est bon ? Est-ce que c'est à la fin du jeu ? Ah le rideau va sourire et il va y avoir des trucs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Goulbrix dans ton caboose ? Oh, ferme ton oeuf ! Tu n'es pas encore plus jeune toi-même, ton vieux windbag ! Hush ! Magica ne peut pas savoir que nous sommes encore ici. Nous ne voulons pas perdre l'élément de surprise. Alors... Vous avez décidé de délivrer Dime, après tout ! Réglise mes époux, ton enchantress ! Oh, pas jusqu'à que vous me montrez le Dime numéro 1 ! Non, pas le fou fétiche ! Ah, on va se battre comme quoi qu'il y a ! Et maintenant, à long terme, je suis prêt à utiliser des trésors pour compléter les spells ! Ah, on va se battre comme quoi qu'il y a ! C'est beaucoup plus excitant ! J'ai maintenant... ...Draculaduck ! Ecoute ! Dracula-duck ! Je, Magical Dispel, J'ai certains d'entre vous pour faire mon boulot ! Vous devez obéir ma will et ma loi ! Et ma will, c'est que vous détruisez ce vieux fou ! Non ! Ok, ça c'est le boss final ! Je me demande si c'est pas un hommage à Castlevania, parce qu'il disparaît comme ça ! Il réapparaît ! Ce jeu... Alors... Là, c'est le remaster ! Donc je pense que c'était aussi le boss final dans le jeu de Daz ! Encore une fois, il faut que je le fasse et je pense que je vais au moins attendre... En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais au moins attendre d'avoir vu la bande à pieds-trous ! Les deux versions ! Oh ! Mais faut faire quoi, du coup ? Je vois à peu près... Mais... Je vois à peu près, mais tu me laisses pas le temps de le faire ! Je pense pas que le boss était comme ça, parce qu'à l'époque de la NES, on pouvait pas afficher des trucs aussi gros, tu vois ! Il y avait pas beaucoup de boss géants à l'époque de la NES ! Genre, même quand tu regardes, par exemple, les boss du premier Metroid... Ça, c'est un cas assez drôle, le premier Metroid ! Est-ce qu'il va refaire... Le premier Metroid, vous voyez Metroid, Ridley, il est toujours géant et tout ! Bon, pour Smash, il le rappe ici ! Mais voilà, Ridley, Craig, toujours des géants ! Bah, dans le premier Metroid, il faisait la taille de sa musique, tu vois ! Parce que la NES était pas capable de faire des boss géants comme ça, tu vois ! Et du coup, je me demande comment elle le bosse sur NES ! Est-ce qu'ils ont pas rendu hommage à Castlevania qui est sorti à la même époque ? C'est quoi ? C'est pas un hommage à Space Invaders ? Oh ! Putain ! Il est dur, ce boss ! Euh, là ! Là, il va être géant ! En fait, c'est très dur à esquiver parce que... T'as un peu le temps de... Là, si je dois me convaincre, je dois me mettre... J'essaie de me mettre au centre, c'est peut-être ma perfection de pouvoir trop me mettre au centre qui fait que... Putain, c'est le plus facile à esquiver, je crois ! Ah non, c'est pas... C'est pas l'agro-cidre, maintenant ? Ah ! T'as... T'as peu de temps pour voir l'espace qu'il fait ! Ça, c'est... C'est tricky ! Ah ! Putain ! C'était à l'autre bout du truc ! Et je suis allé trop vite ! Ah ! Ça, c'était... Ça, c'était un peu un truc de golemont parce qu'il m'a fait derrière lui, du coup ! Ah ouais, mais il apparaît carrément sur moi, quoi ! Mais putain ! Mais putain, j'en ai marre ! Non, j'en ai marre ! J'en ai marre ! Dites-moi pas qu'il a une deuxième phase par pixel ! Celle-là, je pense pas que j'a passe ! Ça, c'est l'hydros, donc ça va ! Il y a encore une phase à passer, il y en a 4 ou 5, je suis sûr ! Ok ! C'est une petite putain, j'ai cru qu'il allait aller de l'autre côté ! Je commence à aller vite, quand même ! Ah ! J'ai cru que j'allais me prendre la boule d'autrement quand même. Non ! Je suis obligé de tout me refaire ! Oh ! Putain ! Ta mère ! Oh ! Mais putain ! Donc re les amis, hein ! Mais put ! Mais je l'ai touché ! Mais dis que ta mère ! J'essaye, je l'ai touché, on est d'accord ? Voilà ! J'ai déjà perdu la moitié de ma vie sur ce fight ! Oh ! C'est super génial ! Alors c'est quoi ? C'est un peu souris transformant ? Chauve-souris ! Je vais te tricoter, je vais là ! Bon, je pense pas que je vais avoir gain celle-là ? Oh non ! Oh ! Putain ! De la merde ! Je vais faire avec trois coeurs ce putain de boss ! Voilà ! Et j'ai perdu une vie, genre un truc ultra con, mais Minecraft par contre... Ok, donc il va jusqu'au bord de l'écran. Lui, je commence à comprendre son paterne. Ou pas. Voilà ! Là, il va se consommer en gros cidre ! Oh ! Putain ! Comment j'ai pu perdre de la vie sur le truc le plus facile ! Putain ! Il m'énerve ! Il m'énerve ! Un coeur, hein ! Pour le faire ! Un coeur ! Putain ! Et je meurs sur ça ! Ah ! Ah ! Ta grosse mer là ! Put ! Comme dirait Alcapote ! Pute, pute, pute ! Putain ! Putain ! Pute, pute, pute ! Pute, pute, pute ! Il... Alcapote, tu vois, je pense qu'un jour, tu vois, il a créé l'échelle de la puterie, bah il était base. Parce que... Moi, j'ai besoin de dire euh... 3000 fois plus par jour, au moins. Mais ! Mais ! Il y a de l'espace au moins pour esquiver sur l'écran ou... Ou euh... On est euh... On est dans tout le project on est dans euh... Parce qu'il était vraiment, vraiment tout au bord. Il n'a jamais été autant au bord. Non, évidemment. Ah, ok. Ça va, ils m'ont laissé assez de temps. Ils étaient gentils. Non, mais évidemment. Ah, les patterns. Alors ça, c'est des patterns de fils de pute. Ah. Par contre, le truc facile, ouais, je me prenais des dégâts dessus. Donc, les trucs les plus durs, je les esquive sans problème. Tout ça, pour me perdre mon cœur sur le truc le plus facile. Allez, c'est quoi cette fois-ci. C'est le géant, c'est le géant. Et je me laisse de la place pour esquiver cette fois. Allez, ne te mets pas plus au bord. Ah bah, il y a vraiment une toute petite place. C'est vraiment... C'est le bord d'écran. C'est le bord d'écran. Putain. Il est chiant. Mais. Il est chiant. Ta grosse merde. Ah. Mais putain. C'est le bord d'écran. Ah. Putain. Désolé, mais... Putain. Oh, putain. Genre, vraiment. Vraiment. Pour de vrai. Réel, frère. Ré putain de L. Hop là. Re-légion. Je me suis pris un thé. Je me suis pris du nougat. Il a fini de préparer le thé. Donc, ça me fait un petit revitalisant. Et je me dis, je suis prêt à attaquer ce boss. J'ai qu'une seule vie. Il me reste qu'une seule vie. Donc, je pense pas que je vais l'avoir. Mais je commence à connaître son pattern de merde là. Je vais vous donner un homme comme un homme. Ne vous déplacez. Vous avez la puissance de la guerre. Oh, putain. J'y étais. Il n'y a pas un indice avec les ombres au sol? Non. Parce que je vois des ombres au sol à la fin. Je pense que je vais attendre. Mais, putain. Gars. J'essaie juste de te toucher. Voilà. Tu crois que personne ne va te toucher? Bah, si. On va te toucher, mec. Ah ouais. Mais, toi, bien au bout, là, comme ça. Je vais boire un peu de thé. Ah, il est super choué, sa mère. En plus, le mois d'été de Noël, on peut l'oublier. Vous vous rendez compte? Non, mais je me suis dit, là, il faut en remontant. C'est bon, mais je vais me préparer une douche. Hop là. Voilà. C'est encore le géant, bah on l'esquipe facilement lui. Ok, je dis ça et faut que je meure. On est près de la fin, j'ai sur qu'on est près de la fin, mais putain ! C'est super sérieux, mais ta mère j'y étais, sa mère on y était, on est d'accord. Donc maintenant tu vas bien niquer ta grosse merde, pute ! Parce que c'est pas possible, putain ! Ça va être l'hydro. Voilà ! Mais putain ! Ça va être 90% de mon commentari ces derniers temps. Ouais, je sentais que je le sentais pas. Là je le sens. Est-ce qu'on va être sous le boss sous l'ombre ? Dis-moi pas que t'aies une phase 2. Dis-moi pas que t'aies une phase 2 en culé de ta mère. Oh ! S'il te plaît, dis-moi que j'ai fini le jeu. Pissier ! Nougat de célébration là. Oh non, il va y avoir une phase où il va falloir quitter le plus vite. Et si je quitte pas le plus vite, voilà, je vais encore devoir recommencer. S'il te plaît, Scrooge. Oui, on savait que tu avais. Oui, on s'il te plaît. S'il te plaît, les gars. Laissez le pâle, vous attendez pour prendre votre sécurité. Qu'est-ce que t'aies, Alta Scrooge ? Oui, tout le monde s'est cassé ! Magica et Glomgold ont toujours mon numéro un dame. Et je ne vais pas rester sans ça. Vous, les gars, allez ! Bonne chance, Alta Scrooge ! Est-ce que c'est une sématique ? Est-ce que c'est une phase de jeu ? Maintenant, donne-moi le pâle ! Pas jusqu'à vous me donne ces trésors ! Je veux être un pâle, pâle, riche ! Vous avez déjà besoin d'un pâle, riche ! Mais pas aussi riche que ce chiselman d'un pâle ! Où est le pâle ? Non, pour la première place, j'ai besoin de ce pâle ! Oh non, vous n'êtes pas, Missy ! Eh ! Let's go, you fool ! Et nous, on est d'Arnaud ! Donc on doit faire la course qu'on soit, c'est ça ? Putain ! Non mais ! Putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je dois tout recommencer ! Oh ! Merde ! Je l'ai déjà cette phase ! Il n'y a pas de sauvegarde ! Et vas-y ! Oh ! On est là, mes Tres ! Tous ! Oners et te la pares ! Coin-thes ! Oh, fruit. Nice try, Magica. But I'll be taking my time with me back to Duckburg. Ha ha ha! Have a lovely time together. Let's get out of here, Launchpad. Ok, putain. Euh... Ça m'a pris 4 heures de tournage. J'espère qu'il n'y a pas encore une autre phase. C'est ultra chiant parce qu'il n'y a jamais de checkpoint. On ne peut jamais exprimer les cinématiques. C'est vraiment tout ce que je reproche au jeu. Tous les défauts que je reproche au jeu. Ça a vraiment accentué le fait que le tournage a pris. Il y a plein de clips dans la vidéo. De plein de moments que vous avez connu et tout. J'ai refusé plein de fois le niveau. C'est pas forcément intéressant. Donc en tout, la vidéo dure sur mon projet de montage 4-5 heures. Mes parents ont eu le temps de rentrer. J'ai eu le temps d'avoir mon repas là. Que j'ai toujours pas mangé. C'est pour vous dire. C'est vraiment le tournage de toute ma chaîne. Mais Megaman, tu vois, au moins je faisais plusieurs prises et tout. Là j'ai vraiment enchaîné toute la journée. Toute l'après-midi ça. Il est 20h. J'ai commencé le tournage à 16h30. Il est 21h08. C'est juste pour que vous vous rendez compte. C'est... C'est chaud. C'est... Ah... Ils ont mis même un Lorraine Ipsu et Psa Medi. C'est bon qu'il n'y a pas de bonus. Est-ce qu'il y a une fin à la WarioWare ? Je vais le mettre sur votre bille, Flinty. Tu peux me remettre en 3 à 5 ans. Ha 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 ! Avec l'intérêt bien sûr. Je vais te donner pour ça, MacDuck ! Marquez mes mots ! Ah... Ah... C'est un site où ils sont bien. C'est bon les gars, ils sont bien. Puis après je les regrette parce qu'ils me donnent trop de travail au niveau montage, au tournage, au niveau montage, au tournage... On peut tous obtenir notre propre bille à cet épisode ? Oh pourquoi pas ? Je suis en train de trop sors aujourd'hui. En fait, chacun d'entre vous peut même obtenir un bille avec un bille à l'ice. Parce que d'habitude il offre à des corniers vides ce bâtard. Donc, deux défauts que je reproche à ce jeu. Deux défauts que je reproche à ce jeu et qui sont montrés aujourd'hui plus particulièrement chiants et je le disais depuis le début. Et je les reproche encore aujourd'hui parce que le tournage de cette vidéo a été encore long et ça... Ça m'encourage dans cette idée que c'est deux défauts du jeu. Premièrement, il n'y a pas de checkpoint. Si tu meurs, si tu perds toutes tes vies, tu recommences tout. Deuxièmement, les cinématiques, tu peux pas les skipper. C'est vraiment le jeu le plus anti-speedrun du monde. Enfin, vraiment, c'est pas un jeu où tu peux aller vite. Tu vois, Mario, je trouve, je me plaignais souvent parce que quand tu meurs trop de fois, il te donne une feuille dorée et tout et que c'est ultra humiliant parce que ça veut dire tiens, t'es nul, on te donne une feuille qui te rend la cible. Mais cette feuille dorée, au moins, tu vois, il te laisse le choix, tu vois. Et c'est un choix d'accessibilité et quand tu galères trois heures sur un niveau comme ça, c'est vrai que ça aurait bien aidé. Moi, je ne l'ai jamais prise ou j'ai dû le faire vraiment quand j'en avais marre. Non, j'ai dû le faire une fois pour tester avec un pote et on est quand même mort sur le niveau. Parce que oui, il faut qu'on finisse Mario 3D World avec un pote. Je faisais un Mario 3D Mario comme ça et ça fait des années que je suis sur 3D World puisque je cherche des gens et j'ai mon pote Lucas, il faut qu'il passe à la maison pour qu'on finisse le jeu. Et du coup, je suis en train de le finir à 100% et voilà quoi. Donc c'est vrai que quand on est repassé sur les niveaux, il me semble que je l'ai pris un moment pour rigoler. Et je ne le fais jamais mais au moins, c'est une option d'accessibilité, tu vois. Ce jeu-là, je ne pense pas qu'il est très accessible. Après, vous allez me dire que c'est Capcom, c'est Wii Forward, les Megaman, les Shontai, tout ça, c'est pas forcément le jeu le plus accessible. Je suis d'accord. Mais c'est quand même un défaut que je vous reprocherai. Donc c'est vraiment vraiment un joueur qui a pris du jeu. Reboot heut et du Belgian Kr준, c'est surtout qu'il y a quelques années. 2017-2018 au moins. En tout cas c'était juste super dur ce niveau, ah ouais tu me dirais que c'est un bon niveau de fin et tout, c'est pas ça, mais comment j'ai galéré dessus, je suis pas forcément le plus douleur aux vidéos, c'est peut être ça qui joue aussi, je pense que t'as des lightplayers qui te finissent en one try et tout, je pense que vous allez me dire que j'ai pas assez de pouce, c'est bon, je sens ça particulièrement dur que le jeu, et vraiment le fait de pas avoir de chef fun, le fait de pas avoir d'option d'accès des idées, parce que j'en aurais prise là vraiment, pour un tournage de vidéo, oui tu vois, je suis prêt à prendre ce genre de truc, mais voilà, c'est un jeu qui est dur et qui est frustrant, et vous allez me dire que l'original était comme ça, je suis d'accord pour l'original NES, ça se pardonne, parce que c'est un jeu NES, et que, à la époque, ils avaient besoin vraiment de rallonger particulièrement la durée du jeu, avec une grosse difficulté, quoi. Il y avait pas de checkpoint, il y avait pas de machin, voilà, ça c'était des standards dans les années 80-80, maintenant là vous êtes quand même sur un reboot d'un jeu des années 80, avec des standards d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le reboot, même si le jeu il est sorti il y a 80 ans, tu vois, c'est pas le jeu de base que le reboot, c'est le reboot, ça. Le reboot, du coup, on va le juger avec les standards modernes, parce que c'est le jeu qui est refait avec des standards modernes, avec des technologies modernes, avec des graphics modèles, c'est plus d'Anes, tout ça. Donc, voilà, quoi. C'est un truc qu'il faut penser, vraiment, en level design, quand vous faites des remakes de jeu, parce que, des remakes de jeu, en ce moment, il y en a plein. On aime bien le remake des trucs, pour la nostalgie et tout. Mais il faut penser à, il faut penser à toute cette dimension-là, et voilà, quoi. Ça fait poser des petites questions. Oh, ils ont mis la musique de la lune. Mais voilà. Je l'ai trouvé particulièrement difficile, sur la fin. Et c'est sur ça que je vous laisse. S'il y a un extra game, à la rigueur... Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. Je pense pas qu'il y a du postgame et tout. Et voilà. Moi, je veux bien savoir, quels sont vos standards pour un remaster ou un remake dans le jeu vidéo. Mais moi, personnellement, je trouve que pour DuckTales, ils auraient pu quand même rajouter du checkpoint. Oui, tu vois. Quand tu remasteres le jeu de base, oui. C'est un peu bien de faire ça, quoi. Un remake ou un remaster, n'importe quoi, tu vois. Parce que dans tous les cas, tu fais ça avec des standards d'aujourd'hui, quoi. Juste quelques petites options d'accessibilité, passer les dialogues, mettre des checkpoints, ça va. Faciliter un peu le jeu, en fait. Ça aurait été bien, parce que ce jeu, il est vraiment anti-speedrun à mort, quoi. Il n'est pas speedrunable, il n'est pas... Je ne peux pas forcément gagner du temps, tu es obligé de tout retaper, et en fait, c'est super frustrant, quoi. Et c'était comme ça dans l'original, mais encore une fois, l'original, c'est l'époque de Hanes. Là, c'est un jeu sorti en 2012. Pour un jeu des années 80, tu aurais pu me dire, ok, si c'était l'original, vous auriez pu me dire, ok, Timo Tabio, c'est quand même un petit peu. C'est un jeu qui est sorti il y a des années, voilà, il ne pouvait pas le faciliter, parce que, voilà. C'était le gaming à l'époque, c'était un jeu normal à l'époque. Enfin, un jeu normal, c'est même un jeu révolutionnaire pour l'époque. Mais là, pour le remake, ils n'ont pas d'excuses. Pour remaster, plutôt, c'est un remaster, donc pas un remake. Donc, voilà. Moi, c'est tout ce que je vais dire. C'est un bon jeu, quand même. Je ne vais pas cracher dessus. C'est-à-dire, voilà, il faut le dire, il faut dire que c'est un bon jeu et tout. Mais putain. Ça m'a vraiment pris beaucoup trop de temps sur le tournage, ça va me prendre beaucoup trop de temps sur le montage. Et... Voilà, 1989-2013. Donc le jeu date de 1989, quand même. Il est sorti en 2012-2013, quoi. Donc, un jeu... Vous avez la date, quand même. J'ai envie d'aller pisser, ça fait 5 heures que je suis sur le PC, j'en ai marre. Est-ce qu'il y a des trucs qui se passent ? Est-ce qu'on revient juste aux mesures, ou est-ce qu'on a, par exemple, le coffre plein avec tous les trésors expérés ? Non ? J'ai envie d'aller méfier juste, hein. Qu'est-ce que ça change quand on finit le jeu ? Est-ce qu'on peut revenir sur les anciens mythos, ou est-ce qu'ils ont envoyé... Ah bah on peut tout faire. Même le coffre-fort du jeu. Mais on n'a plus les trésors. Du coup, on est obligé d'y avoir, et est-ce qu'il y a du fin si on recommence le jeu, ou... C'est des choses que je me demande. Dépenser plus sur les archers de la galerie... Ok, donc on est obligé de dépenser là, d'avoir tout ici, pour ensuite avoir tout ici. Je ne vais pas vraiment finir le jeu. Pour un 100%, si je recommençais plusieurs fois le jeu, blabla, oui peut-être, tu vois. Mais là, j'ai vraiment la flemme. Donc je propose qu'on s'arrête là. Voilà. On va s'arrêter en allant un peu dans la piscine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le pouce vert, vous abonner, blablabla. Je vous retrouve pour des prochains let's play. J'espère vraiment tourner des trucs plus chill, parce que... Celui-là, il va beaucoup me demander de temps, et... J'espère que vous serez patient, j'espère que vous avez été patient. Oh, il est cool ! Quand on ne touche pas. Ah non, il est, il remonte. Bah, merci, euh... Merci de votre patience, hein. C'était Kouarara. A très bientôt nous d'Abraï. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...